Lecture du livre d'Estra des chapitres 1 à 10 Le Nouveau Testament Blosspot.com Abonnez-vous La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, de m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail, et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nébuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mitredat, le trésorier, qui les remit à Cheshbatsar, prince de Juda. En voici le nombre, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Cheshbatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem, au retour de la captivité. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nébuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmené captifs à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Jossué, Néhémie, Séraja, Rélaïa, Mardoché, Bilchane, Mispah, Bigvai, Réhom, Banna. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Paréhoche, 2172. Les fils de Shefathia, 372. Les fils d'Arak, 775. Les fils de Pachatmoab, des fils de Jossué et de Joab, 2812. Les fils d'Elam, 1254. Les fils de Zethu, 945. Les fils de Zakaï, 760. Les fils de Bani, 642. Les fils de Bebaï, 623. Les fils d'Asgad, 1222. Les fils d'Adonikam, 666. Les fils de Bigvai, 2056. Les fils d'Adin, 454. Les fils d'Ateur, de la famille des Échiars, 98. Les fils de Betsaï, 323. Les fils de Jorah, 112. Les fils d'Achoum, 223. Les fils de Gibar, 95. Les fils de Bethléem, 123. Les gens de Netepha, 56. Les gens d'Anathot, 128. Les fils d'Azmèves, 42. Les fils de Kirjassarim, de Képhiraï et de Bérot, 743. Les fils de Ramah et de Géba, 621. Les gens de Mikma, 122. Les gens de Bethalédaï, 223. Les fils de Nebo, 52. Les fils de Magbiche, 156. Les fils de Lotrelam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Lod, de Hadid et de No, 725. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Sénat, 3630. Sacrificateurs, des fils de Gédaïdja, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Imeur, 1052. Les fils de Pachour, 1247. Les fils de Harim, 1017. Les fils de Lévites, des fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Odavia, 74. Chantre, des fils d'Azaf, 128. Fils des Portiers, les fils de Shalom, des fils d'Ateur, des fils de Talmon, des fils d'Hakoub, les fils de Atita, les fils de Chobail, en tout 139. Nétiniens, des fils de Tzichar, les fils d'Azoupha, des fils de Tabaos. Les fils de Kéros, les fils de Sia, des fils de Padoum. Les fils de Lébana, les fils de Agaba, des fils d'Akoub. Les fils de Agabe, des fils de Chamlaï, des fils de Hanan. Les fils de Gideul, des fils de Gachar, des fils de Réaïa. Les fils de Rétsine, les fils de Nékoda, des fils de Gazam. Les fils d'Odza, les fils de Pasear, des fils de Bézaï. Les fils d'Asna, des fils de Mu'un, les fils de Néphuzim. Les fils de Bagbuc, les fils de Akoupha, les fils de Harour. Les fils de Batslous, les fils de Meïda, les fils de Harcha. Les fils de Barkos, les fils de Cisra, les fils de Tamar. Les fils de Néziar, les fils de Atifa. Fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sothaï, les fils de Soferet, les fils de Perouda. Les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Gideul. Les fils de Shephatiah, les fils de Hattil, les fils de Pokéret Hatsubaïm, les fils d'Ami. Total des Néthiniens et des fils des serviteurs de Salomon. 392. Voici ceux qui partirent de tel Mélard, de tel Archa, de Kérubadane, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaya, les fils de Tobia, les fils de Nékoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Ako, les fils de Barzihaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzihaï, le Galaédite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Toumim. L'assemblée toute entière était de 42 360 personnes. Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chanteres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux, et 6720 tannes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablit sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 d'arri d'or, 5 000 mines d'argent, et 100 uniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les néthiniens s'établirent dans leur ville. Tout Israël habita dans ces villes. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Chiltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'éternel des holocaustes. Cependant les fondements du temple de l'éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierres et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenaient par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Orobabel, fils de Schiltiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Cadémiel, avec ses fils, fils de Juda, les fils de Hénadad, avec leurs fils et leurs frères les lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du Temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les lévites, fils d'Azaf, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dura toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites, et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. En sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un Temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille, et leur dirent, Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradons, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué, et les autres chefs des familles d'Israël, leur répondirent, Ce n'est pas avouer à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assyrie russe, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaquerxée, Bisclame, Mitredate, Tabile, et le reste de leurs collègues, écrivirent à Artaquerxée, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractère araméen, et traduite en araméen. Réum, gouverneur, et Chanchay, secrétaire écrivirent au roi Artaxerxes la lettre suivante concernant Jérusalem. Réum, gouverneur, Chanchay, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Dine, d'Arfar, s'attaquent, de Tarpelle, d'Aphara, d'Erec, de Babylone, de Souze, de Déa, des Lames. Et les autres peuples que le grand et illustre Snappar a transporté et établi dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxes, tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que, si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribus, ni impôts, ni droits de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir à mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livrée à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi, si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Réponse envoyée par le roi, à Rehom, gouverneur, à Chishai, secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurant, à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve, salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches, et l'on a trouvé que dès les temps anciens cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'on s'y est livrée à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribus, impôts, et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente aux préjudices des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Arta Kercé eut été lue devant Reum, Chishai, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs, et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Schiltiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu, qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetar-Bosnaï, et leurs collègues, vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi, « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ? » Ils leur dirent encore quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux, pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Zatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetar-Bosnaï, et leurs collègues d'affaires Sath, demeurant de ce côté du fleuve. Ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu au roi Darius, « Salut ! » Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille, et le bois se pose dans les murs, le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens, et nous leur avons ainsi parlé, qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ? Nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les faire connaître, et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite, nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années, un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chalvéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone, il les fit remettre au nomé Cheshbatsar, qu'il établit gouverneur. Et il lui dit « Prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était ». Ce Cheshbatsar est donc venu, et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem, depuis lors jusqu'à présent elle se construit, et elle n'est pas achevée. « Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone, pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis, que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. » Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouve à Achmetar, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. « La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie, pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transportés à Babylone, seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient, et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Zatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Chétarboznaï, et vos collègues d'Affarsa qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu, les frais, pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve, seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froments, sel, vin et huile, seront livrées, sur leur demande, aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer. Afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on sera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre. Qu'il soit ponctuellement exécuté. Zet-Nai, gouverneur de ce côté du fleuve, Chétar-Boznaï et leurs collègues, se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Ager, le prophète, et de Zachary, fils d'Ido, ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, et d'Arta-Karxé, roi de Perse. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Ada, dans la sixième année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent, pour la dédicace de cette maison de Dieu, cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux, et, comme victimes expiatoires pour tout Israël, douze boucles, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert, tous étaient purs, ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque, avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant sept jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxes, roi de Perse, vin Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shalom, fils de Tzadok, fils d'Achitab, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Méraros, fils de Zerathia, fils d'Udzi, fils de Buki, fils d'Abishoua, fils de Phiné, fils d'Éléassar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet esdra vin de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers, et des néthiniens, vinrent aussi à Jérusalem, la septième année du roi Artaxerxes. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxes à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxes, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ces sacrificateurs et de ces lévites, qui se trouvent dans mon royaume, et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tout l'argent est l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leurs dieux à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Jusqu'à son talent d'argent, son corps de froment, son base de vin, son base d'huile, et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribu, ni impôt, ni droit de passage, sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des néthiniens, et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdra, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende, ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères qui a disposé le cœur du roi a glorifié ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et qui, m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers, et de tous ses puissants chefs. Fortifiés par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël, afin qu'ils partissent avec moi. Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone, sous le règne du roi Artaxerxes. Des fils de Phiné, Gershom, des fils d'Itamar, Daniel, des fils de David, Atush. Des fils de Shekhania, des fils de Paréhoche, Zacharie, et avec lui 150 mâles enregistrés. Des fils de Pacha Moab, El-Joénaï, fils de Zerathia, et avec lui 200 mâles. Des fils de Shekhania, le fils de Jachaziel, et avec lui 300 mâles. Des fils d'Adine, Hébède, fils de Jonathan, et avec lui 50 mâles. Des fils d'Elam, Esaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 mâles. Des fils de Shefathia, Zébadia, fils de Michael, et avec lui 80 mâles. Des fils de Joab, Abdias, fils de Jéiel, et avec lui 218 mâles. Des fils de Shélomis, le fils de Josipha, et avec lui 160 mâles. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 mâles. Des fils d'Ezgade, Jokhanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 mâles. Des fils d'Adonikam, les derniers, dont voici les noms, Eliféles, Jéiel et Shemaedja, et avec eux 60 mâles. Des fils de Bébaï, ou Thaï et Zaboud, et avec eux 70 mâles. Je l'ai rassemblée près du fleuve qui coule vers Zahava, et nous campâmes là trois jours. Je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvais là aucun des fils de Lévis. Alors je fis appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaedja, El-Nathan, Jarib, El-Nathan, Nathan, Zachary et Mesholom, et les docteurs Jojarib et El-Nathan. Je les envoyais vers le chef Ido, demeurant à Kazifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères les Nétiniens qui étaient à Kazifia, afin qu'ils nous amenacent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et, comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Sherebiah, homme de sens, d'entre les fils de Makli, fils de Lévis, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Là, près du fleuve d'Aava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Je choisis douze chefs des sacrificateurs, Sherebiah, Achabiah, et dix de leurs frères. Je pesais devant eux l'argent, l'or, et les ustensiles, donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvé. Je remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents, 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 d'haric, et deux vases d'un bel air impoli, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'éternel, ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants, et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les lévites, et devant les chefs de famille d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'éternel. Et les sacrificateurs et les lévites sur au poil l'argent, l'or et les ustensiles, pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Aava pour nous rendre à Jérusalem, le douzième jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi, et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem, et nous y reposâmes trois jours. Le quatrième jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or, et les ustensiles, que nous remîmes à Meuremote, fils d'Uri, le sacrificateur, il y avait avec lui Eléazar, fils de Siné, et avec eux les lévites Josabas, fils de Josué, et Noadia, fils de Binul. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, ont mis à leur part écrit le poids du tout. Les fils de la captivité et revenus de l'exil offrirent en holocauste aux dieux d'Israël douze taureaux pour tout Israël, quatre-vingt-sez béliers, soixante-dix-sept agneaux, et douze boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'éternel. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, en disant, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Etiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirais mes vêtements et mon manteau, je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël, à cause du péché des fils de la captivité, et moi, je restais assis et désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage, et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse, pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements. Que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes, en disant, « Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ses contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, crois que tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, puni en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés s'est réchappé. Recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables. Ta colère n'éclaterait elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchapper. Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Pendant qu'Esdra, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekaniah, fils de Jehiel, d'entre les fils des lames, prit la parole et dit à Esdra, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. » Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Esdra se leva, et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites, et de toute Israël, de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Esdra se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Joshanan, fils d'Eliasquib. « Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. » On publia dans Judaïe à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem. « Et que, d'après la vie des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans trois jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Judaïe et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours. C'était le vingtième jour du neuvième mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, « À nous de faire comme tu l'as dit. » « Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors, d'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée, et tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azael, et Jartia, fils de Tikva, appuyés par Meshulam et par le Lévi-Tchabtaï, furent les seuls à combattre cet avis, auxquels se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Estra, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tout désignés par leur nom, et ils siégèrent le premier jour du dixième mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, Masségiah, Eliezer, Jarive et Gdalia, qui s'engagèrent, en donnant la main, à renvoyer leur femme et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Des fils d'Himeur, Anani et Zébadia. Des fils de Harim, Masségiah, Elie, Shema et Dja, Jéiel et Ozias. Des fils de Pachour, Eljo et Naï, Masségiah, Ismaël, Nathanaël, Josabad et Elézah. Parmi les Lévites, Josabad, Shimei, Kélaïah ou Kélissa, Pétachia, Judas et Eliezer. Parmi les Chantres, Eliechib. Parmi les Portiers, Shalom, Télém et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréhoche, Ramia, Jiziyah, Malkijah, Mijamin, Eléassar, Malkijah et Benaiah. Des fils d'Elam, Matania, Zacharie, Jéiel, Abdi, Jérémote et Elie. Des fils de Zathu, Eljo et Naï, Eliashib, Matania, Jérémote, Zabad et Aziza. Des fils de Bébaï, Jokanan, Anania, Zabai et Atlaï. Des fils de Bani, Mesholum, Maluk, Adaja, Jachab, Shial et Ramos. Des fils de Pachat, Moab, Adna, Kelal, Benaiah, Maséja, Matania, Betzaliel, Binu et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Jistchia, Malkijah, Shema et Jah, Simeon. Benjamin, Maluk et Shemaria. Des fils de Achoum, Matnaï, Matata, Zabad, Elipheles, Jérémai, Manassé et Shimei. Des fils de Bani, Mahadaï, Amram, Uel. Benaiah, Bédia, Kelou. Vania, Meremot, Eliashib. Matania, Matnaï, Jassai. Bani, Binui, Shimei. Shélemia, Nathan, Adaja. Makhna Baï, Shashai, Sharaï. Azarel, Shélemia, Shemaria. Shalom, Tamaria et Joseph. Des fils de Nébo, Jéiel, Matitya, Zabad, Zébina, Jadaï, Joël et Benaiah. Tout cela avait pris des femmes étrangères, et plusieurs en avaient eu des enfants.